Shalom ! Alors voici la 46e ou la 47e je sais plus lecture, ça va être dans Marc, chapitre 1 verset 29 jusqu'au chapitre 2 verset 12 Et alors le sujet c'est Yahusha s'est donné afin de répondre aux besoins des autres, mais il a aussi passé du temps seul dans la prière Ils quittèrent la synagogue et avec Yaakov et Yoshanan, ils se rendirent à la maison de Shimon et André La belle-mère de Shimon avait de la fièvre et était alitée Aussitôt on parla d'elle à Yahusha, il s'approcha d'elle, elle prit la main et la fit lever La fièvre la quitta et elle se mit à les servir Le soir après le coucher du soleil, on amena à Yahusha tous les malades et tous ceux qui étaient liés par le pouvoir des démons Toute la ville était rassemblée devant la porte Il guérit beaucoup de personnes atteintes de diverses maladies et il chassa beaucoup de démons en leur interdisant de parler parce qu'ils savaient qui il était Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore sombre, Yahusha se leva, se rendit dans un lieu isolé et il resta pour prier Shimon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche Quand ils le trouvèrent, ils lui dirent Tout le monde te cherche Il répondit Allons ailleurs, dans les villages voisins Là-bas aussi je dois prêcher le message car c'est pour cela que je suis sorti Il voyagea à travers toute la région de la Galie Là, il enseignait dans leur synagogue et chassait les démons Un homme dont la peau était couverte d'une maladie répugnante vint à Yahusha et le supplia à genoux Si tu le veux, tu peux me rendre pur Ému de compassion, Yahusha étendit la main, le toucha et dit Je le veux, sois purifié Aussitôt, la maladie de peau disparut et il fut purifié Yahusha le renvoya avec cette recommandation sévère Garde-toi d'en parler à personne Au lieu de cela, va voir le Kohen Laisse-le t'examiner Et offre pour ta purification ce que Moshe a prescrit Afin que cela serve de témoignage au peuple Mais l'homme s'en alla et répondit la nouvelle en parlant librement de ce qui s'était passé De sorte que Yahusha ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville Il se tenait dehors dans des lieux déserts Où les gens continuaient de venir à lui de toutes parts Quelques temps après, Yahusha revint à Kafarnashum La nouvelle se répandit qu'il était de retour Ouais, c'est la traduction ici Et il s'amassa une telle foule qu'il n'y avait plus de place Même devant la porte de la maison Pendant qu'il leur prêchait la bonne nouvelle Quatre hommes vinrent à lui portant un paralytique Il ne pouvait pas s'approcher de Yahusha à cause de la foule Alors ils découvrirent le toit de la maison où il était Et ils descendirent par l'ouverture le brancard sur lequel reposait le paralytique Voyant leur foi, Yahusha dit au paralytique Fils, tes péchés sont pardonnés Quelques enseignants de la Torah qui étaient assis là se disaient en eux-mêmes Comment cet homme peut-il parler ainsi ? Il blasphème ! Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu ? Yahusha, percevant immédiatement dans son esprit ce qu'il pensait, leur dit Pourquoi avez-vous de telles pensées ? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralytique ? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi, prends ton brancard et marche ? Or, je vais vous prouver que le Fils de l'homme a toute autorité sur la terre pour pardonner les péchés Et dites alors au paralytique Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi A la vue de tous, le paralytique se leva, ramassa son brancard immédiatement et partit Ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant Nous n'avons jamais rien vu de pareil Alléluia, fin de la lecture Et la méditation c'est Devrais-je passer plus de temps avec Dieu Et le laisser m'équiper Afin de pouvoir aider ce qu'il place sur mon chemin Amen, oui, Amen, Amen Je dois, nous devons, passer plus de temps avec Dieu Et le laisser nous équiper pour pouvoir aider tout ce qu'il va placer sur notre chemin Merci Seigneur de nous faire grâce, de faire grâce à chacun de tes enfants Afin que d'autres personnes puissent bénéficier à travers nous de ton secours Seigneur Parce que oui, lorsqu'un malheureux crie, l'éternel entend le délivre de toutes ses détresses Tu nous as donné des dons à chacun et nous voulons te laisser nous équiper Seigneur encore davantage Comme tu le souhaites Seigneur Et que nous soyons attentifs à ta voix qui nous parle pour ensuite donner de ta part ce que nous avons reçu Seigneur Ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles Et que ton amour déborde de chacun de nous Pour que tu sois élevé Pour que tu sois, oui, glorifié Au nom de Yahoua Amen Soyez bénis Shalom Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz